bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer un sujet en fait à un thème qui touche la solidarité familiale alors pourquoi est ce que je parle de ce thème c'est que je vous l'ai déjà dit au regard d'autres présentations en fait mais voilà on est tous différents et dans nos vies certains vont avoir des opportunités et des portes ouvertes et malheureusement d'autres n'auront pas ces portes ouvertes et ses opportunités alors pourquoi est ce que je parle de l'union familiale parce qu'à mon sens l'union fait la force aujourd'hui dans nos régions françaises et voilà si on regarde notre administration française en fait il ya ce qu'on appelle une mutualisation c'est à dire un regroupement le regroupement il fait quoi en fait il a lieu de faire des des économies en fait à la collectivité et au gouvernement quelque part alors dans l'idée en fait ce que je veux vous dire c'est que on a un changement en fait un peu social et il ya énormément de gens qui face à leurs parents en train de vieillir difficilement qui ont soit pas de mutuelle soit pas de prise en charge soit aucune reconnaissance en fait du travail qu'ils ont effectué avant donc aucune retraite et bien il ya des enfants qui sont solidaires et qui décide en fait d'habiter tout simplement avec leurs parents et même voire même d'habiter en famille et je pense que c'est une stratégie de mutualisation qui est superbe parce que si vous êtes plusieurs enfants dans la même famille et que vous avez des enfants mais il ya quelqu'un qui il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de vos enfants donc ça c'est des frais nounou après vous avez la taxe foncière la taxe d'habitation que vous pourrez diviser en fait par le nombre de familles que vous êtes dans le logement et puis en plus de ça les maisons de retraite aujourd'hui coûte très cher ça va jusqu'à plus de 2000 euros par mois c'est c'est impensable qui sont les gens qui peuvent s'offrir ça très peu donc à côté voilà moi je vois que des opportunités dans le rapprochement familial c'est que on peut avoir l'esprit aventurier décider de faire le tour du monde apprendre beaucoup sur la vie et puis un moment en fait retourner dans le cocon familial et voilà profiter des des atouts en fait de chacun des membres de la famille justement pour bain harmoniser le bien-être de chaque membre donc voilà c'était une petite idée bien sûr c'est un sujet qui est propre à chacun moi c'est juste ma façon de voir les choses peut-être que d'autres pourraient la voir de la même manière mais je pense que collectivement la mutualisation et notamment familiale parce que c'est très dur de faire confiance à d'autres individus au jour d'aujourd'hui donc en fait qui on connaît le mieux ben c'est notre famille et en fonction de votre rapprochement familial ben cette solution elle pourrait ou pas être envisagée et je pense que cette solution en fait elle peut vous faire faire de nombreuses économies et l'intérêt de faire ces économies c'est que par exemple si vous avez des parents qui ont atteint la pyramide du troisième âge et qui sont en phase de dépendance ben si vous êtes plusieurs enfants vous allez pouvoir alternativement les aider vous allez pouvoir vous aider mutuellement à garder les enfants et puis ne sait-on jamais vous aurez peut-être un peu plus de pouvoir d'achat également donc vous allez sourire un peu plus et puis vous allez même peut-être pouvoir voyager donc même si vous êtes ancré dans dans votre cellule familiale on va dire dans votre cocon familial vous aurez toujours en fait l'opportunité justement grâce à ce pouvoir d'achat au contraire au lieu de rester cloîtré et fermé de vous ouvrir au monde et peut-être même d'envisager des vacances et bien sûr séparément parce que c'est nécessaire mais tout ça ça deviendrait potentiellement possible et vous améliorez le confort de chacun donc voilà c'est une c'est une possibilité à mon sens pour résister à la crise et puis surtout ben pour permettre à chacun de mieux vivre surtout voilà j'espère vous retrouver pour d'autres aventures que ce sujet vous aura plu ou que peut-être en fait il aura aiguisé d'autres curiosités après la solution que je vous propose n'est pas la meilleure bien sûr et à chacun de proposer ses solutions et garder une vision large des possibilités et soyez tolérant on n'a pas tous les mêmes avis on n'a pas tous les mêmes expériences de la vie donc on voit pas tous les choses de la même manière tout simplement et peut-être que suite à la diffusion de ce petit caste vous aurez peut-être d'autres solutions bien mieux que la mienne à proposer en fait à la communauté voilà merci de m'avoir écouté j'espère que ça vous aura donné quelques idées et voilà à bientôt